ah on est en direct bon matin on est le mercredi 23 juin 2021 si vous venez ici pour avoir des recommandations d'achat ou de vente ça sera pas la place si vous venez ici pour qu'on partage des des idées de day training et me voir traiter en direct je vais être encore fictif ce matin mais peut-être pas peut-être pas je vais regarder aller sorrento il ya eu des bonnes nouvelles hier puis a monté beaucoup mais sorrento est un type qui me déçoit à chaque jour donc s r n e on va le regarder on va regarder tr ch hier qu'une belle remontée qui était complètement fou il descend aujourd'hui il ya eu le titre sur l'or qui a pris 600% on va le regarder il va probablement tomber aujourd'hui aussi on va regarder comment la bourse déroule bitcoin remonte beaucoup à vous êtes de plus en plus à venir faire un tour ici puis je vous en remercie tellement que maintenant yahoo yahoo my god je suis vieux youtube m'a averti m'a annoncé que maintenant il commençait à me recommander de plus en plus dans les pages d'accueil et ça fait de plus en plus de monde donc merci pour ça la seule chose que je vous demande ok c'est que si vous voulez puisque j'ai rien à vous vendre au point de vue des trading puis de truc la seule chose après la vidéo pendant la vidéo allez faire un tour sur françois lambert point one allez voir ce qu'on a offert on a des super beaux produits autant de ma propre marque que des entrepreneurs commis hier on a travaillé on a mis des noix à l'érable ça a tellement sorti hier soir qu'on est obligé de texter l'entrepreneur cette nuit voilà voilà parlons de bourse maintenant parlons de bourse salut maxime salut autopart qu'est ce que tu regardes aujourd'hui autopart des bons tu fais des bonnes recherches aujourd'hui est ce que trch va faire ton bonheur aujourd'hui j'ai hâte j'ai hâte de voir qu'est ce qui va qu'est ce qui va se passer sur les marchés aujourd'hui moi ce qui m'intéresse peut-être transiger pour vrai le matin pas ce matin sorrento est un titre qui m'énerve mais ce titre là un potentiel exceptionnel et si je fais partie de vous aussi qui l'a manqué pendant que j'étais à big brother qui a doublé et là il est sur une lancée tout le temps des bonnes nouvelles mais pas capable d'exploser donc j'aimerais ça que ce soit à mon tour de vivre un trch mais en vrai je l'ai acheté j'en ai acheté pour 50000 à 8 dollars donc j'en ai 6000 6000 actions et j'aimerais bien ça les passer voilà bon matin je vais aller voir des produits parfait solange merci de juste aller voir si rien qui t'intéresse c'est pas grave mais je sais qu'il y a quelque chose qui va t'intéresser on a je fais juste le dessus de plug et là parce que je capote dessus c'est notre nouveau beurre corporel mais c'est pas le but de ce show là je vais juste vous le montrer pareil de la crème à l'érable l'érable peut être utilisé partout partout bon parlons de bourse alf et tch je me tiens loin aujourd'hui tu fais bien clove sera mon titre à surveiller ce matin on va les voir clove justement on va commencer par ça on va les voir on va aller voir ce qui se passe et merci d'être là merci d'aimer la vidéo c'est juste il ya des petites choses là que vous pouvez faire une grande différence qu'on soit plus en plus qu'on ait du fun et surtout il n'y a pas de pression ici j'ai rien à vous vendre pas de cours même mon gars hier soir m'a demandé pendant qu'on écoutait la game il y avait un cours de day trader canada qui me demandait c'était un arnaque voilà fait qu'il m'entend parler à l'occasion je pense que j'aime ça très bien j'aime ça on va aller voir clove je l'ai quelque part je vais vous amener je vais vous amener je laisserai pas tout seul laisse moi pas tout seul clove on va mettre la luminosité des fois il me joue des tours mon ordi il n'est pas assez lumineux pour moi bon ok bon là je vois je vois clove clove il est où clove je sais pas je l'ai mis toutes les fois je le cherche on va le chercher ils sont pas en ordre parce que j'en ai des préférés qui sont en haut on va le ramener peut-être que je l'ai enlevé parce qu'il n'avait pas assez de volume clove il est là pourtant bon on va le rajouter il va être à la fin clove ouais 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 c'est intéressant regarde il monte beaucoup mais en ce moment le sentiment est bas donc techniquement on va le voir très bientôt mais c'est le genre de titre qui va risquer de monter rapidement à l'ouverture des marchés regardez c'est le titre hier comme on m'a parlé il est encore à la hausse un peu ce matin 27 il a pris 500% hier c'est dans l'or d'ailleurs si vous voulez investir dans l'or c'est un peu complexe mais justement on a un livre sur françois lambert point one allez voir comment investir dans l'or je n'ai pas feuilleté encore il est arrivé la semaine passée clove regardez ça c'est all set on va voir comment qu'il se promène je commence à l'aimé cette cette là il ya beaucoup de volume intéressant alph aujourd'hui regardez il est à 14 on se tient loin de ça puis regardez il tombe en partant donc les marchés viennent d'ouvrir c'est intéressant c'est intéressant moi je suis allé vous voir avant d'aller revoir avant d'aller revoir mais mes titres en tout cas je vais t'observer ce matin on va regarder on va regarder ce qui se passe en tout cas c'est pas en tout cas c'est un entx on va le regarder bon trading bonjour c'est vraiment le fun de voir l'évolution de la bourse en groupe je me prépare pour le détruire dans juillet et les élèves me sont très instructifs mais c'est ça de jo c'est que je vous montre ce que je fais de bien et de mal et hier j'ai fait quelque chose de bien à e i j'avais mal acheté je perdais jusqu'à 3000 dollars hier dans la journée je l'ai revendu à la fin de la journée même c'est fictif mais je me dérouille voyez avant de revenir dans le vraiment monde puisque j'en ai pas fait pendant quelques mois je me dérouille tranquillement puis en force de parler avec vous mais c'est le fun j'inverse le concept j'écoute les capsules de détruining en prenant mon café battu pas d'un affaire toi on va aller voir ça on retourne club fin bon watch on va regarder salut roger tabarès on retourne voir et et on va jaser en même temps voilà ça c'est au alf regarder ne fait rien clove il monte beaucoup mais c'est pas le temps d'acheter j'aime pas acheter vous me connaissez même cela il ya un délai parce que j'ai pas payé pour le off the shelf trading donc alf on ne touche pas à ça pas tout de suite en tout cas bpth on me l'a recommandé hier pas vu vx rt vaxar pas trop intéressant pour le moment view se passe à rien lui va être intéressant aujourd'hui c'est un titre qui bouge beaucoup mais gardez en ce moment il est à 56 ce qui est pas mauvais mais j'aime mieux le laisser calmer hier je l'ai pris trop vite le bitcoin doit être à la hausse c'est bit farms mais il n'y a pas beaucoup de volume il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de volume en tout cas pas pour le moment tr ch regardez comment il faut se tenir loin les lignes croise en ce moment la ligne verte croise la ligne rouge donc on ne touche pas ça la ligne verte étant le ema 12 la ligne rouge ema 50 la ligne bleue et le vwap et si vous venez de l'apprendre plus j'ai fait une vidéo là dessus comment utiliser la vwap dans le day trading donc juste à chercher comment utiliser la vwap puis vous allez vous allez pouvoir le voir donc c'est pas le moment regardez il ya de l'incertitude on touche pas ça aircon très décevant comme titre très 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 décevant mais c'est ça les titres qui montent beaucoup finissent par redescendre et nob on va les voir maintenant je me gardais un peu de suspens vous voyez le bitcoin remonte donc mara remonte mara remonte n'est que de bon n'est que quelque chose qui va se passer là dessus aujourd'hui je l'ai acheté à 51 cent et il a monté presque une pièce puis j'ai pas vendu parce que je voulais le jackpot je m'entête dernièrement avec mes titres c'est peut-être aujourd'hui que je vais réussir à me débarrasser de n'est que je n'en ai pas beaucoup là j'en ai pas beaucoup j'avais je reçois des dividendes de coca-cola et j'avais 5000 dollars de dividendes donc je l'ai mis dans dans naked et à date c'est payant et ben c'est ça c'est le fun ça on va le regarder un petit peu naked il se passe de quoi enfin aujourd'hui là dessus c'est le fun là je suis sur 30 secondes faut pas que j'achète à ce niveau là sorento enfin fait quelque chose mais c'est timidement comme d'habitude c'est toujours timide solo est ce que c'est la journée à solo on ne le sait pas on ne le sait pas mais il ya un titre que j'aime beaucoup transiger là en ce moment c'est pas sa journée mais c'est fuel cell pour moi c'est le titre parfait pour le day trading regardez le volume moyen 24 millions et il ya beaucoup de mouvements donc je vais amener ça ici donc c'est intéressant on peut voir il ya toujours beaucoup de mouvements celui là c'est un titre qu'on peut transiger chaque jour on peut transiger fcl à chaque jour il s'agit juste de le prendre au bon moment là en ce moment c'est pas le temps regardez la rsa il est très beau il a même descendu très très bas donc ce n'est pas le temps pour le moment mais très très intéressant pour le day trading ce titre là mais je vais aller voir ce que oh snapchat qui part encore je sais pas si où ça va s'arrêter je l'ai dans mon cd et ça ne finit pas ça ne finit pas snapchat de monter qui sait c'est peut-être le titre qui va me faire prendre ma retraite ben non c'est une joke je prendrai pas ma retraite j'ai déjà essayé c'était pas le fun j'ai même trop de fun à faire ce que je fais en ce moment et de pouvoir le faire avec vous j'étais gêné de venir faire du day trading avec vous mais là j'ai du fun j'ai du fun j'ai du fun j'ai du fun je vais aller vous voir justement en parlant de vous on va aller jaser un petit peu bon matin françois et bon trading vvpr est vraiment intéressant au top part tu commences à scalper dessus on va le regarder vvpr vvpr non j'attends mon patron drapeau j'attends un renversement de tendance vers le haut on va aller voir sndl aussi monte pas mal ouais c'est intéressant je le suis aussi allo mon winner ben merci bien qu'il perd qu'il peut on va aller voir on va aller voir bonjour c'est vraiment le fun de voir l'évolution de la voie ok parfait allo mon winner un peu je me relis merci jonathan un peu je recherche le titre vvpr ok on s'en va voir vvpr mais snapchat c'est tellement le fun c'est tellement le fun je sais pas s'il y a une nouvelle laissez-moi laissez-moi profiter de la vie regardez ça monter on aime ça prendre des stocks qui arrivent comme ça mais là je suis excité là mais je le vends pas de toute façon je suis là pour le long terme mais laissez-moi en avez vous des titres dans votre cd moi j'en ai deux seulement j'ai lyon et snapchat et pour votre info j'ai le maximum de mon cd investi non je n'ai pas fait cette année donc ça vaut pas mal je suis pas mal heureux même l'autre jour mon conseiller de banque m'en a parlé mais il a regardé mon cd il dit oh je vais aller voir ce que tu as fait dedans je vais pas voir ben ben loin il y a juste deux titres vvpr est pas intéressant pour le moment vivo power qu'est ce qu'ils font eux qu'est ce qu'ils font en ce moment c'est pas intéressant mais ça va le devenir rapidement auto part tu as raison regardez il est bien il est là le moment il est là le moment puis on va acheter je le connais pas mais je vais vous dire que c'est là le moment dans mon pif il y en a pour 7000 je l'achète 7500 il est là le moment il est là ben peut-être un peu trop vite mais j'y vais j'y vais on va l'essayer je le connais pas pantoute 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 mais il y a peut-être quelque chose qui va se passer on va l'essayer ensemble c'est ça qui est le fun de pas transiger pour vrai c'est qu'on essaye ensemble des titres mais faut pas que lui croise trop longtemps le vvap sinon je m'en débarrasse je m'en débarrasse s'il niaise trop longtemps mais il avait monté beaucoup il y a peut-être quelque chose qui se passe non j'ai acheté trop vite j'ai acheté trop vite parce que fallait que j'attende que ça remonte au moins vers 45 donc on va voir voir si je suis chanceux ou je ne le suis pas on va le regarder aller vous allez voir si j'ai fait une gaffe encore ce qui m'arrive aussi mais je les récupère pas pire c'est comme quand je joue au golf des fois j'ai des goûts de miss j'ai des goûts de miss clove est ce que clove ça commence à être intéressant oui clove est intéressant en ce moment clove est intéressant en ce moment on va s'amuser encore avec clove il y en a on peut l'acheter 5000 on peut l'acheter 4000 et c'est ça je vous dis de faire souvent de le faire à paper trail pourquoi je dis qu'il est intéressant mais regardez il remonte la rsa ici il a descendu beaucoup il a monté le monde ont vendu rapidement et là il va retarder une remontée donc c'est le moment d'en profiter je suis moins 525 plus moins 80 on va on va regarder ça tranquillement bon là on vous savez là c'est pas de la vraie argent ce n'est pas de la vraie argent mais c'est tout comme d'être capable de lire les indices il ya quand même encore de la nervosité peut-être trop et c'est des titres que je ne connais pas en fait qu'on va lire les laisser respirer vvpr veut remonter vvpr veut remonter regardez le tel il remonte il remonte en haut ici lui revient dans la courbe donc c'est le smoothed rsi il revient ici et il tente une remontée il va la faire la remontée il va la faire la remontée parce que regardez si on l'emmène sur 15 secondes ça commence à se former ça se commence à se former et dès qu'il va croiser le rouge il devrait partir ça n'est pas arrivé ça n'est pas arrivé mais je suis aux 15 secondes il faut faire attention avec avec ça clove clove tente une remontée aussi mais regardez comment qu'on peut facilement sur papier mais j'ai été trop vite voyez je me suis excité deux fois et regardez il n'a pas fini de descendre encore et ça arrive ça arrive de se tromper on va attendre un peu on va aller voir autre chose mais on va aller vous voir pendant ce temps-là samouraï trading auto part club ça sent bien tu veux auto part ouais je l'ai pris trop vite moi je l'ai pris trop vite je pensais que là il n'y avait pas de tendance encore j'aurais dû le prendre vers le rsi qui est à peu près à 45 je l'ai pris en bas de 40 et il n'y avait pas terminé sa descente donc il va venir mais pas tout de suite regarde btf oui je le suis btf c'est intéressant parce que c'est bitfarm donc le bitcoin remonte vous voyez j'aime pas transiger le bitcoin mais j'aime bien transiger les titres qui jouent avec le bitcoin parce que la volatilité et c'est le fun la monétise le momentum de ces titres sont trop dans sont trop trop top dans le jour j'ai rajouté j'ai commencé à trouver très intéressant j'ai déjà travaillé avec le macd j'ai décidé de travailler qu'avec les rsi mais tu as le droit de travailler avec les macd si tu le maîtrises et tu connais les points d'entrée de sortie moi j'aime mieux les points les points d'entrée de sortie de du rsi mais ça veut pas dire que je me trompe pas et regardez là je me suis trompé il n'a pas terminé j'ai été trop vite si lui non plus il n'a pas terminé mais il semble se stabiliser le smoothen mais regardez en étant trop pressé je laisse de l'argent sur la table donc on va le laisser respirer mais il peut remonter il est seulement 9h42 donc faut pas paniquer mais c'est pour ça que normalement j'aime ça transiger que à partir de 9h45 quand ces niaiseries là sont passées et que les gens disent ok je reviens vvpr semble être le moment regardez là il vient de monter au ema 12 donc on va voir s'il va venir monter vers le ema 50 s'il va tenter ça c'est bon signe je veux le voir monter vers 50 faut que le sentiment remonte j'ai été trop vite mais faut jamais paniquer et voilà regardez lui j'ai bien fait il a monté beaucoup bien descendu et là il fait sa remontée clove autopart il est là il était le moment tantôt là maintenant je veux le voir décoller du 40 faut pas qu'il reste là là faut vraiment qu'il aille plus haut que ça ici aussi rentre dans son dans son frame c'est dans ce range là qui devrait être donc ici était survendu là ici va être sur sur acheter donc il est en train de faire la remontée regardez le bid et le ask ici donc le volume d'achat versus le volume de vente et il garde il monte finalement clove donc je l'ai pris trop vite et je sais pas où il va s'arrêter est-ce qu'il va avoir une résistance au vwap on va l'amener sur 15 secondes regardez là il fait une belle remontée il faut que la ligne verte croise la ligne rouge pour envoyer un premier signal d'achat ce que je n'ai pas fait tantôt mais c'est des titres qui ont beaucoup beaucoup de volatilité il ya déjà 35 millions d'actions regardez vous pouvez voir ici 35 millions d'actions sur ça lui aussi est en train de remonter mais tranquillement il ya pas il ya pas fini pendant que j'autre train de la patte on va aller voir ce qui se passe avec sorento comme d'habitude sorento très décevant la déception elle est là fait penser à un gars qui dit qu'il boira plus je bois et puis il rebois le lendemain mais c'est ça c'est ça je te tromperai plus c'est ça sorento me trompe je suis toujours déçu solo peut-être va faire une belle remontée mais pendant que je parlais j'ai pas vu alors regardez c'est intéressant mais là il n'est pas achetable il est dans le haut on touche pas à ça n'est qu'une et c'est peut-être ma journée avec n'est qu'une enfin on va le regarder mais c'est très très intéressant je vais avoir du fun je pense aujourd'hui à regarder la bourse toute la journée comment va snapchat bon il s'est calme et il s'est calme et là c'est intéressant ce qui se passe avec snapchat il a monté beaucoup le vieux appétit mais la moyenne de 50 est juste là donc les gens ont payé trop cher qui lorsque le vieux appétit les gens ont payé trop cher par rapport au prix qui aurait dû payer et là on va voir qu'est ce qui va se passer ce qui va le redescendre faut que le rouge dépasse la bleue pour être un vrai signal d'achat donc là en ce moment c'est un signal de vente à court terme pour snapchat est ce que vous aimez ça ce genre de commentaires là est ce que vous appréciez fait juste le dire dans les commentaires j'apprécie de voir lyon électrique on me demande souvent d'en parler mais il va bien aujourd'hui lyon 27 cents et ça va super bien mais allez vous voir avant de le retourner voir les autres titres est ce que snapchat fait autre chose que leur application non mais ils font de leur rentabilité elle est là il y a de plus en plus moi je pensais que snapchat pour disparaître avec tik tok pas du tout snapchat est là pour rester et va super bien donc je viens d'arriver wrc il commence à remonter rendu bon titre jour et réto il me semble intéressant pour tu l'analyser c'est certain que j'apprécie les commentaires merci on va regarder ça tout de suite on va regarder ça tout de suite tout de suite réto on va aller voir on va aller voir réto on va aller voir mais avant ça avant de choisir réto clove est ce que je commence à récupérer il s'est calme un peu lui il est en train de remonter donc la catastrophe n'est pas pogné j'ai pas fait le bon move pas assez vite mais pendant ce temps là on va rajouter réto merci de vos recommandations ça me permet de rajouter des titres que je ne connaissais pas bien entendu si vous me demandez l'analyse je vais vous analyser pour le titre en tant que tel ce qu'il fait je n'ai aucune idée ce qu'ils font mais réto aujourd'hui ils ont quand même regardé ça c'est dangereux c'est dangereux ce titre de titre là parce que il ya une petite capitalisation de 27 millions c'est très très peu je pense que ma compagnie françois lambert point one une capitalisation plus grosse que ça si j'allais à la bourse ok donc toute transparence je pense la vendre est plus cher que ça avec eux ou ce qu'on s'en va mon nom une des compagnies sur laquelle je m'inspire beaucoup c'est d'honneuse company et d'honneuse company qui ont quand même beaucoup de produits mais on commence à rassembler de plus en plus mais regardez leur valorisation on parle d'un point 36 milliards donc vous voyez que réto petite capitalisation faut faire attention le volume moyen 521 milles c'est pas un bon titre de détrui ding là il s'est passé quelque chose avec eux autres qui est parti de 1.16 à 1.47 ils ont presque doublé très 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 dangereux ça c'est le titre le genre de type que de warrior trading trader va probablement transiger dans les prochains jours il est en train de transiger et qui va pomper le monde embarque là dedans puis vous allez le voir revoir retomber et le monde va être pris avec leurs actions je ne toucherai pas à réto avec une pôle de 100 pieds ben lui je suis en train de récupérer je suis en train de récupérer ma perte regardez le il remonte le ma12 en train de nous dire qu'il remonte les signaux vraiment d'achat de la journée par contre vont se passer vers 7 et 97 et c'est toujours un peu drôle de dire les signaux d'achat je devrais l'acheter il est bon non on a besoin d'une tendance on a besoin que la confiance revienne et la confiance n'est pas encore tout à fait au rendez vous à 48 c'est vers 50 que ça va commencer et on le voit il ya une tendance vers la hausse je suis plus 75 sur le vvpr donc je viens de récupérer ma perte mais pas sur lui pas sur clover regardez c'est pour ça qu'on est mieux d'attendre toujours vers 50 le rsi pour pour acheter le jeu je sais pas si je vais la récupérer je connais pas c'est le type lui a gardé 225 mon but est toujours de vous démontrer normalement je ne fais qu'une seule transaction et mon but vous démontrer qu'on peut faire 500 dollars par jour us avec 50 mille vous allez me dire que c'est pas beaucoup faites le calcul à la fin de l'année faites le calcul à la fin de l'année puis vous allez voir que c'est effectivement beaucoup et regardez là on va s'asseoir tranquillement il ya deux choses intéressantes qui se passe ici le ma12 est ce qui va croiser le ma50 premier signe d'une catapulte si on veut dire ou un sling shot et le résistance au vwap qu'on a vu hier avec trch qu'est ce qui va se passer on va le regarder voyez je plus 525 et on va regarder ça aller qu'est ce qui va se passer on va rester sur ce titre là en ce moment pour voir là je suis sur 30 secondes vous allez voir beaucoup de mouvements faut qu'il dépasse le vwap et en ce moment les gens n'ont pas confiance encore ça se passera pas tout de suite regardez sur la minute il est venu s'accoter sur le vwap les gens disent non non c'est le maximum qu'on est prêt à payer pour le moment donc le maximum qui sont prêts à payer pour le moment est à 7,98 un coup que ça s'est lancé il n'y a plus de maximum donc faut le regarder et on est là regardez on est à 51 51 la confiance elle est là la confiance elle est là donc vraiment une poussée vers le haut qui doit se confirmer ici on arrive presque du bracket donc on est à 52 donc définitivement que la confiance elle est fragile mais elle est là donc regardez clove celui-là je l'ai complètement raté moins 1000 mais on va attendre aussi moins 880 donc il ya peut-être une lancée et les peut-être bonne celle-là regardez les deux dernières fois ça aurait été à 43 le rsi et voyez pourquoi moi j'utilise le rsi je suis familier avec le rsi et je le maîtrise relativement bien avec les trois autres qui sont ici donc il tente une remontée il tente une remontée et lui aussi lui aussi je vais aller vous voir un petit peu que c'est le fun de faire ça ensemble que c'est donc le fun n dx in out 14% 506 en trois minutes tu fais des bons deals je t'aime je t'aime bien n'est que de belles remontées acheté à 66 ok good certain que c'est apprécié merci tesla et ça je pense que tous les véhicules électriques pendant que mes deux titres niaise on va aller voir plus 450 plus 450 pour vivopower donc mais regardez il résiste encore entx je l'ai pas amené j'ai pas amené entx entera à qu'est ce qu'ils font aux autres entera oh ça c'est fantastique ça mais en ce moment c'est cher il est cher ça veut pas dire qu'il va pas partir continuer mais pour moi en ce moment j'y touche pas j'y touche pour la rsa il est beaucoup trop élevé on va attendre dans ce cas ici ok il est à 75 78 si jamais il descendait à 50 c'est le moment pour le moment on touche pas à ça lui il confirme pas encore il veut résister au vivop donc il est fragile lui il n'est pas capable de remonter il redescend encore envoyer garde son maximum de confiance c'est 44 il n'y a pas de n'est pas prêt encore les gens ne sont pas prêts mais on va aller voir sndl regardez la belle remontée sndl sunday l grower pas super bien sont dans le pot regardez ça c'est en ce moment il est vraiment vraiment sur acheter où il ya une nouvelle spectaculaire regardez le volume le volume est immense et moi j'ai rarement vu un rsi à 92 c'est pas le moment puis regardez les lignes les trois lignes ici là ok il ya une tendance vers le bas ils veulent pas dépasser puis il veut descendre le monde dit ah c'est trop cher c'est trop cher non j'en veux trop cher touche pas ça pour tout de suite mais intéressant pour le restant de la journée qu'est ce qui va se passer il faut le voir redescendre un peu là il n'y a jamais un titre qui est capable de maintenir cet essoufflement là ça prend une grosse 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 nouvelle snapchat redescend comme j'ai dit tantôt parce qu'il n'y a pas de tendance la ma 50 doit dépasser pour qu'il y ait une tendance vers le haut soutenu c'est le ma qui doit dépasser le vwap et pas le vwap qui est en haut le 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 titre ne veut pas monter vers le vwap le titre de descendre vers la moyenne mobile de 50 n'est qu'une mais n'est que des gardes il va monter constant continuellement aujourd'hui en s'accotant sur la ligne sur la ligne verte donc en ce moment il est très élevé très élevé solo qu'est ce qui se passe bon il devrait vie dans l'auto électrique donc tout ce qui est auto électrique aujourd'hui doit monter probablement probablement qu'elle fc elle doit monter aussi non fc elle descend pas le moment encore pour le détrader on va aller voir qu'est ce qui se passe avec mes petits titres ici qu'est ce qui se passe ici moins 225 bon clove bon clove vient de partir enfin regardez on vend pas tout de suite ok on vend pas tout de suite il vient de dépasser le vwap ce que j'attendais je l'ai manqué pour pas le regarder avec vous mais on va l'emmener sur une plus petite période regardez là là il est très élevé ici mais vient de dépasser le vwap et ça c'est l'effet slingshot l'effet qu'on veut avoir lorsqu'on fait du day trading et regardez j'étais à 1160 1200 il ya encore une bonne tendance vers la hausse on attend que les deux se croisent les gens tu sais c'est sûr qu'il faut faire le laisser respirer pour que les gens disent ok là je vais attendre un peu mais là regardez 1700 1800 ça commence à être intéressant puis pour moi regardez il est presque atteint 60 et 60 j'aurais peut-être du vendre mais on va attendre un peu on va attendre un peu et regardez le volume d'achat là c'est les gens vendent donc les gens disent ok non non pas tout de suite il a fait une grosse remontée très très grosse remontée puis on va se préparer à le vendre 1400 1520 1600 regardez mon profit il est ici là mais pourquoi le vendre quand une tendance vers la hausse je veux pas profiter de toute la tendance 1600 on regarde ici là on regarde constamment qu'est ce qui va se passer 1400 1900 il est parti il est vraiment parti que c'est le fun à voir et les gens qui ne croient pas que je suis capable de faire de l'argent en bourse j'espère que maintenant vous voyez que en utilisant moi j'utilise les rsi et boum on va vendre ça merci bonsoir 1720 1720 dollars de fait ce matin et là regardez c'est il faut donner une pause on peut le racheter plusieurs fois par la suite donc merci clover clover health regardez j'ai vendu au bon moment et là on va attendre qu'il prenne un respire il va venir se racoter probablement sur le vieux web regardez-le aller et est-ce que lui maintenant ben lui regardez j'ai fait 600 et c'est tu le moment de le vendre regardez il est très bon encore il est très beau on va le regarder pendant que ça on va le voir les commentaires ben voilà vous avez vu vous avez vu clove je les récupérer 1000 1900 c'est tout ça faudrait que je regarde le mais 1700 je pense puis on devrait récupérer l'autre moi j'aime beaucoup 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 utiliser la rsi et vous voyez comment comment je le fais ça fait trois jours qu'on transige ensemble et ça fait trois jours que je le fais en profit donc pour ceux qui doutent encore de mes capacités ben vous le voyez que ça fonctionne en utilisant les rsi je retourne voir ce qui se passe ici que j'ai du fun avec vous autres regardez j'ai pas vendu est ce qu'il ya une résistance au vie web je peux le vendre tout de suite et prendre mon 300 mais regardez il va se racoter là il s'est à côté sur le vie web et vous voyez pourquoi je l'utilise tellement le vie web si ça ici c'est un mur là il y en a 359 à vendre on va voir s'il va être capable de dépasser la ligne verte approche la ligne rouge un autre signal d'achat ici on est à 56 donc pendant qu'il niaise on va aller voir voir mes vrais titres lui encore une déception toujours un peu déçu solo remonte continue lui solo d'après moi il va tenir le la ligne verte tout le temps regardez la ligne rouge va dépasser la ligne bleue donc un signal d'achat va se lancer ici mais déjà élevé là il se tient à 50 rien d'un titre en santé là il descend pas beaucoup depuis le matin il n'est pas descendu en bas de 50 54 le rsi ce qui est très 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 bon signe donc le signal d'achat se passe à 53 à peu près ici en ce moment voyez et pas à zéro faut pas attendre tout le temps que ce soit dans le bas naked continue sa lancée ça va super bien snapchat vient de repartir regardez ce que je vous disais tantôt comment utiliser le vie web le vie web regardez la ligne rouge s'en vient elle vient de dépasser donc elle va venir tantôt dépasser le vie web et je serais pas surpris de voir snapchat monté à 65 65 et demi aujourd'hui là une très très belle remontée regardez lyon électrique aussi toutes les autos électriques aujourd'hui vont bien donc c'est vraiment le fun c'est vraiment le fun réto mais regardez cela je l'aime pas il ya pas assez il ya beaucoup de volume aujourd'hui mais c'est un cas d'être pris avec mais plus 375 honnêtement je vais rester avec vous encore un peu pour le regarder monter puis pendant ce temps là je vais aller vous voir allez vous voir rafael courtois je sais que la gestion dirige la question dirigée à françois mais en ce qui concerne les pertes et le tout c'était possible pour être là à faire avoir toujours le même risque très personnel j'ai une petite question qu'est quand est ce que tu peux couper tes pertes honnêtement la rafael j'ai pas eu de pertes régulièrement parce que je ne transige que des titres qui ont beaucoup beaucoup de volume donc c'est déjà des titres qui sont connus des des traders qui sont connus du marché donc voyez pourquoi je ne touche pas arrive révo en tout cas le titre qu'on regarde depuis tantôt une seule fois j'ai décidé de couper mes pertes mais souvent j'attends vers la fin de la journée ou le lendemain j'ai déjà couché avec un titre toute la fin de semaine qui était marrant et il a triplé dans la fin de semaine donc c'était le fun d'attendre quand on choisit des titres qui ont beaucoup de volume et qui qui pour un fly by night un feu de paille un steve penney tu sais on est en série bien ceux qui se souviennent de steve penney mais il est apparu il a bien fait puis il a disparu donc ben c'est ça ce n'est pas ça à regarder il n'y a pas il n'y a pas il y a eu une résistance au vwap il a lâché mais c'est pas grave on va le revendre probablement plus tard celui-là lui aussi regardez il a monté je l'ai vendu ici moi et il est venu s'accoter sur le vwap les gens ne sont pis la ligne rouge est en bas du bleu donc c'était pas encore le temps lui on va laisser aller probablement le vendre tantôt puis je vous le dirai ce soir en direct du ben gardez on va peut-être le vendre écoute il est 10h02 pas stressé là pas stressé pantoute regardez ici il y avait un signal d'achat c'est devenu vert donc ça s'est vendu trop vite boum boum la stratégie ici est venu dire regarde il y a quelque chose peut-être d'intéressant qui se passe mais je pourrais break even là-dessus et le vendre mais aller voir à la seconde ce qui se passe ce qui se passe ici c'est tranquille c'est très tranquille mais regardez il veut peut-être monter à 7,90 il va rester à 7,90 mais la ligne elle croise honnêtement là je peux pas niaiser longtemps avec ça il veut remonter la gardez le bid est à 7,92 le ask à 18 donc plus 225 on n'a pas regardé TRCH tu sais les titres à la mode regardez il vient de refaire une remontée TRCH est probablement ici ici il y a définitivement un signal d'achat qui vient de se passer ici à 5,32 pas beaucoup de volume aujourd'hui je toucherais pas à ça je toucherais pas à ça est-ce que VVPR bien regardez il veut repartir est-ce qu'il va réussir cette fois-là à dépasser le VWAP on va aller voir salut François c'est quoi ton opinion sur June Bourse où la bourse plonge depuis 22 ans consécutive ah le June Swan ouais ben tu sais quand tu fais du day trading tu te fous que la bourse s'en va honnêtement lorsque je fais du day trading je regarde quand même le Dow Jones là ce matin je l'ai pas regardé mais je ne transige pas beaucoup lorsque le Dow Jones plante là parce que quand même tu as un titre de qualité ça se peut qu'il plante aussi donc mais c'est vrai que sell it may and go away comme on dit honnêtement oui parce qu'il y a moins d'investisseurs institutionnels mais avec tous les day traders puis les wealth simple puis les robin hood de ce monde je m'en fous pas mal entre toi et moi j'aime beaucoup ce nouveau format de vidéo sur le day trading merci Kevin ben écoute c'est pour ça qu'on le fait séparément pour qu'on parle de ça puis un peu de tout puis de rien mais surtout de la bourse c'est qui qui met un pouce en bas toujours la même personne mais c'est pour ça je le mets aussi tu peux pas l'écouter en direct ben on l'écoute il y a beaucoup de gens qui l'écoutent des milliers de personnes on a rendu presque à 1000 personnes par jour qui l'écoutent et maintenant que je fais partie des favoris de youtube parce que vous faites des likes et laisser des commentaires ben youtube me met en suggestions on va aller voir mon titre puis après ça je vais vous laisser partir je vais vous laisser transiger tout seul comme des grandes personnes est-ce que je il niaise il niaise mais il est pris dans un bracket là qu'il n'y a pas de direction là tu sais puis plus 225 tu sais je vais le vendre bon ça en débarrasse merci quand il n'y a pas de direction là il faut aller jouer ailleurs j'ai pris un autre 225 donc aujourd'hui il vient de remonter mais c'est pas grave là regardez il y a plus de potentiel de vente j'ai tu l'histoire ici combien que j'ai vendu j'ai tu l'histoire ici combien que j'ai vendu ok bon 1680 plus 225 1680 plus 225 5 1 euh 2000 2000 2005 en 30 minutes 2005 piastres us en 30 minutes et voilà regardez il vient de partir mais j'ai décidé de m'en débarrasser avant et regardez là il vient de dépasser le fameux v web hein ça marche à tous les coups dès qu'il s'accote là faut voir maintenant ce qu'il va faire un autre il l'a fait il l'a fait donc c'est ici qu'on doit se passer regardez le signal d'achat là le vrai signal d'achat on le voit ici sur la minute la verte et la rouge se croisent il va dépasser c'est aussi simple que ça ça semble simple mais regardez j'aurais pu faire encore beaucoup d'argent mais j'ai fait deux mille cinq piastres hein fictif mais deux mille cinq c'est deux mille cinq hé je vous laisse partir mais merci d'être là si tu vas de l'espace CELI de disponible je choisirai définitivement le CELI mais fais pas de day trading pas de day trading là revenu Québec revenu Canada vont courir après vous autres euh tu m'aides beaucoup merci Bruno euh ben écoutez ça termine la session avec moi euh deux mille cinq piastres ok hier c'était à peu près deux mille là aujourd'hui avant 1200 c'est ça que je fais dans la vraie vie ok et euh c'est possible en utilisant et en étant peu patient Autopart qui sur le chose semble le faire régulièrement euh de la bonne façon euh mais c'est pas des recommandations d'achat je ne tiens pas ces titres là à court terme quelques minutes seulement et vous faites vos propres choix venez pas dire que c'est François Lambert qui m'a recommandé c'est pas une recommandation euh c'est du divertissement qu'on fait en ce moment et je le fais de façon fictive de toute façon la seule chose que je vous demande venez faire un tour sur François Lambert point one that's it vous regardez si vous voulez rien acheter vous achetez rien mais maudit que le popcorn le mix d'obstination il est bon et on fait des bruits de chandelles bye tout le monde bon trading